Coucou tout le monde, je suis contente aujourd'hui de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo YouTube. On va parler cette fois-ci de 5 points négatifs au Québec. Parce que vous êtes beaucoup à me suivre quotidiennement sur mon immigration au Québec. Il y en a beaucoup qui disent mais moi j'ai pas aimé, moi je suis rentrée, c'était trop compliqué, le coût de la vie augmentait, ma famille me manque, etc. Donc il y a quand même pas mal de personnes qui me reprochaient de trop vendre du rêve. Déjà, j'arrête tout le monde à ce sujet. Moi ça réussit pour moi. Moi c'est une aventure qui m'a apporté que du positif. Il n'y a pas eu une ombre au tableau pour moi. C'est sûr que chacun vit son aventure différemment. Mais pour moi ça s'est vraiment très très bien passé. J'ai eu aucun pépin. J'ai eu vraiment aucun souci. J'ai vite trouvé un logement. J'ai vite trouvé à l'époque un travail parce que maintenant je suis à mon compte. J'ai vite tout trouvé. J'ai vite pris mes repères. Le Québec est une province qui parle français. Donc on se sent vite à la maison. On m'a aussi demandé si je sentais qu'il y avait du racisme envers moi. Parce que les Québécois, envers les Français, des fois il y a du racisme. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Je n'ai jamais connu ça. J'ai eu vraiment que des expériences positives. Donc je croise les doigts pour que ça continue. Sinon, pour ceux et celles qui me découvrent à travers cette vidéo, je tiens cette chaîne YouTube avec mon mari québécois qui s'appelle Martin. Ça fait à peu près trois ans qu'on est sur Happy Live Canada. On est un petit peu sur partout en fait. Sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook et ici. On fait principalement de l'humour de couple. Les différences qu'il peut y avoir entre nous au quotidien, les petits mots, etc. On va les faire sous forme de sketch. Mais je vais aussi parler de mon immigration. Je vais aussi vous donner des bons plans. Que ce soit des chalets, des hôtels, des restaurants. Voilà, c'est un petit peu du lifestyle, de l'humour, de la découverte. C'est un peu tout ça. Bienvenue sur Happy Live Canada. Je te souhaite de passer un bon moment. Et on prend tout de suite ces cinq points négatifs que j'ai trouvés au Québec. Donc, le premier point négatif pour moi, ce sont les maringouins. Les maringouins, c'est quoi ? Ce sont des moustiques ici au Québec. Ils appellent ça des maringouins qui arrivent fin mars, début avril. Là, j'en ai déjà écrasé 5-6. C'est terrible. C'est des petits moustiques. En fait, c'est les femelles qui viennent te pomper le sang à l'été long. Que ce soit le printemps, l'été, ils sont là. Même début automne, ils sont là. Ils ne te loupent pas. Il y en a de partout. Ce qui est bien au Québec, c'est que tu as des moustiquaires. Ça permet de limiter les dégâts, on va dire. Sauf que des fois, tu ouvres un moustiqueur, tu te fais des barbecues le soir. Puis là, il rentre dans ta maison. Et qu'est-ce que ça fait ? Ça fait des piqûres. C'est vraiment le poids négatif. J'en ai jamais eu autant qu'au Québec. Je te conseille vraiment, si tu vas en randonnée, explorer un petit peu le Québec, surtout Côte-Nord, de t'équiper. De t'équiper que ce soit en vêtements, bombes anti-moustiques, toutes ces choses-là. Et même pire que les moustiques, parce qu'il peut y avoir des mouches à cheval, chevreuils, appelez ça comme vous voulez. Ça, ça te loupe pas. J'ai déjà eu l'expérience quand j'étais à Tadoussac. Je logeais dans une ferme, en fait. Ça s'appelle la ferme 5 étoiles. Puis, dans cette ferme, les animaux attirent ce genre de mouches. Je me suis fait pomper le crâne par 3 mouches. J'ai eu 3 gouttes de sang. C'était pomper le crâne, je vous assure. Je me suis grattée parce que je me demandais ce qui se passait. Puis, je me grattais du sang, en fait. Ces mouches-là mordent. Et en fait, il y a un anesthésien quand elles mordent, donc tu le sens pas. C'est juste qu'après, tu vois ta petite goutte de sang coulée. Donc, c'est génial. Équipe-toi. T'auras peut-être moins de problèmes que moi qui suis allée en Côte-Nord sans rien, pépouse, en short et tout. J'ai fait la maligne. J'ai payé cher de ma peau. Voilà. Deuxième point négatif au Québec. On va pas se mentir. On va arrêter de se mentir, ok ? L'hiver. L'hiver qui s'éternite. Je dis pas l'hiver parce que l'hiver au Québec est vraiment féerique. Tu vois, de la neige, des belles activités. Si tu veux sortir l'hiver, tu sors. Tu sors. Ici, ils sont bien équipés pour sortir. Tu as toujours de l'activité à faire. Mais on en a râle. Début avril, des tempêtes de neige. On se dit, nous, on veut des bourgeons, on veut les fleurs qui popent. On veut pas une bordée de neige quand tu te réveilles le matin. Donc, la plupart des Québécois, qu'est-ce qu'ils font ? Ceux qui peuvent, bien entendu, parce que je connais pas tous les Québécois non plus, ils vont dans le sud. Genre une semaine, deux semaines, trois semaines pour couper. Parce que, voilà. Au bout d'un moment, t'as envie d'enlever le manteau. T'as envie d'enlever les bottes. T'as envie d'enlever les gants, le bonnet. T'as envie de profiter, tout simplement. Donc, je dirais que ça, c'est le deuxième point négatif. Troisième point négatif au Québec, je dirais la santé. C'est vrai qu'en France, on est bien lotis au niveau de la santé. Aujourd'hui, j'ai la RAMQ parce que je suis résidente permanente. Et dépendamment de ton permis, tu as le droit. Par exemple, je sais que si tu es étudiant, tu as le droit à la RAMQ. Mais par exemple, quand j'étais en PVT, il fallait pas que je me casse la jambe. Non, non, l'assurance PVT, le globe PVT ne te couvre pas sur tout. Attention à toi. Ok, ils font un truc, c'est si t'es mort, ils te rapatries en France en hélicoptère. Alors, frais. Voilà, on a un. Oui. Oui. Viens, mon amour. Viens, mon amour. Aussi, attention, pour avoir des médecins de famille, ça peut prendre genre des années. Moi, je sais que je viens à peine de me mettre sur la liste d'attente. Ça peut prendre 2-3 ans pour avoir un médecin de famille. Et les médecins privés, c'est cher. Mettons que c'est cher. Je sais que Martin, un médecin de famille, d'ailleurs, il va bientôt le voir, il va essayer de me mettre dessus. Donc, soit ça passe, soit ça casse, ça dépend. Il y a des médecins qui disent oui, il y a des médecins qui disent non. Affaire à suivre, je vous le dirai. Rien que le dentiste. Je voulais vous parler ça du dentiste. En France, un détartrage, c'est entre 28 et 50 euros selon le secteur. Ici, c'est dans les 200 dollars. Un détartrage. T'imagines, tu dois te... T'as, je sais pas, 3 caries à soigner. Je crois que j'ai un bébé carie. J'ose même pas aller voir le dentiste. Tu sais, c'est un sacré budget. Ton budget vacances, il part chez le dentiste. Non, c'est ça. Il faut être en santé de toute manière pour rester en tant qu'immigré. Que tu sois français, belge, suisse, peu importe. Faut que tu sois en santé. On te fait passer des examens. On te fait radio des poumons, test d'urine, prise de sang, etc. S'il voit qu'il y a un souci, là, ils vont pas prendre la chance d'avoir quelqu'un en plus à la charge de l'État. Tu comprends ? Faut vraiment que tu sois en santé, en forme pour venir immigrer ici. Donc, si vraiment tu as une maladie longue durée, genre que tu dois avoir des traitements à tous les mois, le Canada est peut-être pas fait pour toi, malheureusement. C'est très triste, mais c'est comme ça. Quatrième point. Ça va vite, cette vidéo. Ça va vite. Quatrième point, quatrième point, quatrième point. L'état des routes. L'état des routes. En France, les routes, elles sont magnifiques. Genre, t'as l'impression de rouler sur du velours. Ici, comment te dire ? Il y a des nids de poules, comme ils appellent ça, de partout. Surtout, quand l'hiver, il est passé, les routes, genre avec le gel, puis tout, ça a tout craqué de partout. T'as des trous, si tu vas dedans, là, ta voiture, elle est terminée, quoi. Puis, généralement, bon, ça, je me suis un petit peu informée là-dessus. Les gens qui vont réparer les routes, là, les gens de la construction, l'état du Québec prend les devis les moins chers. Ce qui fait que, bah, c'est pas de la super qualité. Donc, ce qui fait que, bah, ça tient moins bien. Ça, c'est pas moi qui le dis, hein. Je me suis vraiment renseignée à ce sujet. C'est comme ça. Les routes, si tu es en motard et que tu aimes ça rouler avec ta moto, attention où tu vas. Pour de vrai, attention où tu vas. Martin, une moto, on en fait l'été. Des fois, je me chie dessus, sincèrement. Des fois, je suis derrière, là, j'ai le dos en compote. Parce que t'es comme ça. Tu sautes, quoi. Il y a encore, je préfère sauter parce qu'il y a une bosse que finir dans un trou. J'ai toujours croisé les doigts. Il m'est jamais rien arrivé. En plus, ça fait pas longtemps que j'ai la rame-cul. C'est ça. Donc, voilà. Les routes, en tout cas, les routes ne sont pas belles, mais elles sont gratuites quand même. Ça, c'était le petit point positif. Dans le négatif, tu ne payes pas quand tu prends les routes ici au Québec. Contrairement à la France. où tu prends, où tu laisses un bras, une cuisse, une jambe, une fesse dans les péages. Voilà. Cinquième point. Ça, c'est complètement personnel. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens que ça ne va pas déranger, etc. C'est la légalisation du cannabis. Alors, moi, je ne me drogue pas, je ne fume pas et je ne bois même pas d'alcool. Zéro, 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 zéro. Donc, le fait que quand je vais me balader à Montréal et que dans la rue, ça sent la drogue à plein nez, c'est hyper dérangeant. Ça m'a surpris la première fois. Alors, dites-le-moi en commentaire si vous aussi vous avez remarqué. Ça m'a surpris la première fois. Tu sais, genre rue Sainte-Catherine, etc. Tu sais, quand tu sniffes l'air là, ça sent la drogue. En toute sincérité, c'est quelque chose qui me dérange un peu. Je veux bien que le cannabis ait des vertus médicales, etc. Mais c'est ça. Je pense qu'il y a des gens qui sont un petit peu trop plaisirs. Et que donc, ce n'est pas agréable dans certains endroits, dans certaines parties communes, en fait. Dans certains endroits communs où la rue, etc. Toi, tu n'as pas envie de sentir cette odeur d'herbe et tu la sens quand même. Moi, ce sont des choses que je ne supporte pas. La clope, l'herbe, toutes les drogues, toutes les déclinaisons possibles. Même l'odeur de l'alcool. Tu sais, quand quelqu'un me parle et qu'il va avoir bu de l'alcool, je suis comme ça. C'est des choses, je n'y arrive pas. Donc, c'était mon cinquième point négatif pour le Québec. J'en récapitule. Premier point, c'était les moustiques. Parce que je n'aime pas me faire piquer. Ça gratte. Je déteste ces bestioles-là. Ça ne devrait même pas exister en toute sincérité. Bref, deuxième point, l'hiver qui s'éternise. Parce qu'en avril, tu as envie d'un petit... Mon chat est un chat dépendant affectif. Voilà, tu as envie de bourgeon, tu as envie de fleurs, tu as envie de soleil. Tu n'as pas envie d'une bordée de neige. Troisième point, la santé. Sois en forme, en santé si tu viens immigrer au Québec et au Canada en règle générale. Quatrième point, l'état des routes. Et cinquième point, la légalisation du cannabis. Voilà, mes cinq petits points au Québec que je n'apprécie pas. Après, il faut bien trouver du négatif. Moi, je vous l'ai déjà dit, je suis complètement amoureuse du Québec. C'est une province extraordinaire. Les animaux que vous pouvez croiser, vous pouvez croiser sur la côte nord, il y a un ours qui peut traverser devant vous. Vous pouvez voir des baleines à 6h de Montréal. Les gens sont accueillants, sont gentils. À Montréal, c'est multiculturel. C'est vraiment une place que j'apprécie énormément. Le Canada, dans sa globalité, et pas que le Québec, d'ailleurs, c'est vraiment un très très bon pays d'accueil. Où tu as des opportunités incroyables, où on te laisse ta chance, où les paysages sont à couper le souffle. Rien que tous les lacs qu'il y a, c'est juste tellement beau. En tout cas, c'est ça. J'aime le Québec, mais il faut bien trouver quelques petits points qui ne vont pas. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu es d'accord avec moi. Toi, qu'est-ce que tu rajouterais ? Tu as le droit de penser ce que tu veux du Québec. Tu as le droit, toi, de ne pas du tout aimer. Juste reste poli, reste convivial. On n'est pas là pour se prendre la tête. On est là juste pour échanger nos points de vue. Et si la vidéo t'a plu et que tu en veux plus, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu et à t'abonner. Et même à activer la petite fioche, comme ça t'es sûr de ne pas louper. Mes vidéos qui vont popper. Merci beaucoup. Merci à tout le monde de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt et je vous fais des gros bisous.